bonjour 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 voilà c'est parti je vais baisser le son alors une personne qui me suit je sais pas qui me regarde bonjour fanny on va attendre un petit peu que tout le monde arrive tranquillement c'est le début de l'après midi bonjour emmanuel alors bonjour à nous car vous êtes prêtes les filles bon ça y est il y a du monde qui arrive un super coucou d'azabelle bonjour bonjour ah voilà le petit soleil voilà tout le monde arrive c'est bien il ya du bon monde qui arrive là tout doucement bonjour alors bon bah super c'est gentil bon c'est la suite de la semaine dernière un nevi on va continuer alors j'espère que tu as eu le temps de regarder le le ouais oui un peu mon stressé parce que ben voilà c'était le lancement donc il fallait que que ça vienne quoi mais ça va ça va ça va et vous comment ça va de votre côté dites moi vous avez du soleil je suppose que azabelle je te pose pas la question tu dois en avoir énormément bon moins stressé oui et non quand même moins stressé par rapport au projet que je connais bien mais bah c'est toujours c'est toujours un peu stressant ces petits c'est petit c'est petit live donc voilà voilà alors vous êtes prêtes c'est bien c'est cool tout le monde est prête donc c'est cool ouais super ici il caille en fait il fait froid bon j'ai pas le gilet mais quand je sors oui j'ai la veste et j'ai des chaussures fermées alors est ce que est ce que vous avez eu le temps de préparer vos papiers on va avancer comme la semaine dernière tout doucement on continue à préparer à clermont ferrand c'est cool il fait chaud là bas ben oui oui ici ici c'est gris c'est on dirait on dirait l'arrivée de l'automne en fait ouais vous avez de la chance punais trop de la balle tout ça purée ouais on dirait vraiment un temps de début d'automne où il ya du vent il fait tout gris fait pas l'eau moi je suis dans le nord moi je suis dans le nord il fait ou là où il fait toujours froid ou là où tout le monde va en dit qu'il fait froid que c'est gris c'est monotone il pleut mais j'ai la patate quand même alors voilà je rattrape moi bah c'est cool moi tout le monde a des chaleurs va c'est bien c'est bien il fait chaud là bas de votre côté c'est bien moi je l'ai dans le coeur non voilà bon ben vous on donc je vous rappelle le projet quand même c'est le bah oui bah oui emmanuel donc on fait nos valises on prépare nos valises pour embarquer un parce que ben il vous faudra un bikini pour certaines un maillot de bain pour certaines une serviette de bain peut-être enfin voilà pas mal de petites choses donc on prépare tout doucement nos petites valises et j'ai vraiment hâte de voir vos versions il n'y avait pas d'imposer c'est faux c'est une très agréable réponse on échange situe donc je sais plus que de quoi je parlais d'homme petite souris donc je vais rappeler tout doucement le projet qu'on a commencé la semaine dernière donc un album valise je sais plus ce que je vous ai alors je vous avais on avait commencé donc le la structure on avait collé les aimants on avait collé bonjour louison on avait collé le cover coucou ça fait plaisir que tu sois là dit dans et donc aujourd'hui on va faire on va faire là le montage des pages donc faire la tranche centrale pour coller nos pages et puis faire la couverture la déco de la couverture et je pense que l'album sera normalement on le finit aujourd'hui voilà donc je vais me mettre en mode bureau et puis je vous montre tout ça ça va tanguer un petit peu comme d'habitude mais c'est toujours comme ça quand on prépare l'embarcation alors voilà voilà dites moi est ce que c'est bon pour tout le monde que bonjour hélène bonjour les filles qui arrivent alors voilà le téléphone est réglé donc je cache un peu le bin derrière désolé je suis assez donc la semaine dernière on a commencé la structure de notre valise donc ça c'est mes pages que je vous montre tout à l'heure voilà on avait collé ses tronches là pour cacher la reliure on avait mis à un papier à motif pour cacher les aimants parce qu'on avait mis des aimants ensuite ben voilà c'est ce qu'on avait et là on avait mis donc deux aimants pour fermer notre valise et on avait également on avait également coupé nos papiers notre cardstock noir et je vous avais demandé maintenant je vous avais demandé de préparer les papiers à motifs qu'on viendra coller sur nos pages est-ce que c'est bon pour tout le monde donc moi je les ai préparés aussi de mon côté je vous avais à vous avez demandé de ne pas les coller surtout parce qu'on va pas les coller toutes de suite du moins on va coller les trois mais l'autre sera collé sur la tranche centrale donc voilà moi je les ai préparés on va les coller ensemble et on collera pas celle-ci voilà donc ça faisait quatre fois quatre donc voilà pour les quatre pages d'accord une deux trois quatre je les avais mis dans l'ordre donc voilà donc ça on va le coller après c'est bon c'est bon pour tout le monde on est tous au même point donc aujourd'hui ce qu'on va préparer ça va être notre tranche centrale la tranche qui va venir sur lequel on va venir coller nos pages voilà c'est une tranche ici centrale sur lequel on va venir coller nos quatre pages d'accord et donc on y va et on continuera également à faire donc les bretelles on fera certainement un ou deux pliages aujourd'hui si on a le temps la hanse du centre alors la hanse du centre on le on la fera vraiment en tout dernier lieu parce que parce que quand on travaille avec sur l'album quand vous venez coller vos pages quand vous vous travaillez à mettre vos déco vos déco à force de de d'ouvrir l'album ben ça 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 abîme la hanse donc moi je sais ce que je conseille c'est de la faire vraiment en dernier lieu on va faire les bretelles mais la hanse on la fera vraiment en dernier lieu voilà c'est bon pour tout le monde on y va allez go donc pour faire cette tranche on va commencer par prendre par faire deux bandes donc moi c'est des chutes de cardstock noir et il n'y a pas besoin qu'ils soient super épais c'est le même qu'un seul que j'avais pris pour la semaine dernière donc toujours dans la continuité on va couper deux bandes donc une bande je vais mettre ça de côté voilà est ce que tout le monde voit bien est ce que tout le monde entend bien ça c'est c'est surtout le principal comme ça pour celles qui regardent qui reprendront en replay ce sera plus clair aussi pour elle donc je fais une bande une première bande de 18 cm sur 5 cm et demi voilà 5 5 cm et demi sur super sur 18 voilà donc une première tranche de 18 sur 5 et demi et une deuxième de toujours je vais prendre comme ça plutôt je vais prendre comme ça plutôt je vais prendre comme ça plutôt de 18 sur 3 cm et demi voilà donc deux bandes une de 5 et demi sur 18 une autre de 3 et demi sur 18 et on va marquer un premier pli sur la bande de 1 cm donc un pli je dis bien un pli à l'un j'ai bien un pli voilà un pli un second pli de l'autre côté à 1 cm voilà sur la plus large un centimètre un centimètre d'accord ici pareil un centimètre un centimètre donc un centimètre un centimètre un centimètre on va vérifier un centimètre un centi et demi sur 18 on a fait deux plis à 1 cm en extérieur, un autre centimètre à l'extérieur et on plie. On a notre première tranche et la même chose pour la plus fine. Et voilà. Est-ce que ça va pour toutes ? Voilà. Donc on a ça et on a ça. Et c'est ce qui va faire la tranche sur laquelle on va venir coller nos pages. Donc, pour ce faire, on va prendre, voilà, je prends ma plus large tranche et je vais venir coller la plus fine. Donc ici, on a donc 1,5 cm à l'intérieur et on va venir la centrer ici sur la plus large. D'accord ? Voilà. Bon, après, on prend sa petite règle. On mesure un peu. Donc à l'intérieur, il nous faut 1 cm à 1 cm. Et voilà. Je vais faire comme ça, plutôt. 1 cm. 1 cm. Je marque des petits repères à l'intérieur de 1,5 cm. Comme ça, ça sera plus droit. Je vais tracer un trait et puis ça sera plus droit. 1 cm, 1,5 cm. Voilà. Donc pour être sûre que ce soit vraiment droit, je vais tracer un petit trait au crayon. C'est vraiment histoire d'être sûre. Habituellement, je ne le fais pas. Je vais au pif et c'est droit en général. Donc, voilà. Donc, je vais venir coller le centre de ma reliure sur la plus large. Voilà. Ça va pour toutes ? Est-ce que vous suivez ? Ce n'est pas difficile. Coucou, Émilie. Parfait. Super. Voilà. Alors, je viens coller. Alors, petite astuce. Bon, petite astuce, vite fait. Les bidons, quand même. Je dis ça, c'est une astuce. Mais encore, ce n'est pas vraiment l'astuce. J'aime bien, je mets de la colle, mais j'aime bien l'étaler avec le pinceau. Quand c'est des petites reliures comme ça, c'est assez délicat. Et je voudrais que ce soit bien, bien collé sur les bords. Parce que des fois, quand on colle, pour celles qui utilisent la colle, parce qu'il y en a d'autres qui utilisent le double face. Moi, je n'arrive pas à travailler avec le double face. Désolée. Mais voilà, j'aime bien la... Ah, merci. Voilà, je l'applique vraiment au pinceau, histoire de dire que ça colle bien partout. Et que ça ne fasse pas des... des gondolations. Je ne sais pas si ça se dit des gondolations. Moi, je crois. Moi, genre, j'invente des mots. Donc, voilà. Hop, et c'est parti. Donc, je vais venir coller. Alors, collez bien droit du premier coup, parce que quand on applique la colle au pinceau, comme je viens de faire, pour retirer après, c'est tintin. Je vous le dis. Hop. J'ai l'impression de crier. Je n'avais pas l'impression de parler très, très fort. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que je dois... Je devrais peut-être m'exprimer un peu moins fort, parce que j'ai une grande gamelle quand même. Vous pouvez oser le dire. Il n'y a pas de souci. Ou alors, vous êtes toutes concentrées à travailler. Eh, salut, Émilie. Yeah. Trop classe. Je suis contente, tu vois. Dédicace, Émilie. Ça va pour toi, Véronique ? Super, c'est cool. Alors, voilà. Ah, je ne parle pas assez fort, du coup. Ah, pardon. Je vais parler plus fort. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas. C'est mitigé. On entend bien. On n'entend pas bien. Il y a... Il y a Anoushka qui n'entend pas très bien. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, voilà. Donc, la plus petite range collée à l'intérieur sur... Moshi, je t'aime. Oh, I love you, baby. Je n'ai même pas mis de petits mots, en plus. Tu vois, je suis comme ça. Je t'envoie des trucs. Et puis, je n'ai pas mis de petits mots. Donc, voilà. On applique bien la folle. Une fois que ce sera sec, ça va se durcir. Pas beaucoup de son. OK pour toi, Isabelle. Super. Et donc, voilà. Alors, si éventuellement, vous avez un décalage au niveau de la tranche. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai un léger, léger, minuscule. Si éventuellement, vous avez un décalage, ce qu'on fait, c'est juste cutter et on... Voilà. Vraiment le léger, hein. Coupe ce qui dépasse, tout simplement. Ah, ben super, Emilie, je suis trop happy. Je suis trop happy que tu as reçu. Hop, et on replie bien. Voilà. Voilà ce qui est de la tranche centrale. Alors, on peut s'amuser à jouer un peu avec, puisqu'après, les pages vont tourner. Donc, voilà. Marquez bien, bien, bien les plis. C'est important quand même de bien marquer les plis. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre structure. Et on va venir coller ici, sur le centre de l'album. Voilà. Pas ici, ici, hein. D'accord ? Alors, sur le centre de l'album, hop. Donc, je vais me mettre comme ça pour... Je vais prendre un centimètre en bas et un centimètre en haut. Pour avoir le même écart en haut et en bas. D'accord ? On va mettre un centimètre en haut, un centimètre en bas. Et également... Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Bon, excusez-moi. C'est les aléas du direct. Nous sommes en direct. Ouais, ouais, ouais. Bon, pardon, c'est la folie, là. Non, vous savez bien qu'il y a les enfants à côté, toujours, qui m'embêtent. Donc, sur le côté, on essaye de mettre, de centrer notre tranche. Voilà, à peu près à la même distance. Moi, je pense que là, je suis bien. Donc, un centimètre en haut, un centimètre en bas. Et sur le côté, on centre notre tranche. Ça va pour vous ? Est-ce que vous suivez en même temps ? J'ai rajouté des haut-parleurs. D'accord, Véronique. Je vais essayer de parler un peu, un peu plus fort. Sur le portable, je veux bien un peu plus fort. Ouais, je vais essayer. Donc, voilà. Bon, alors, je disais. Un centimètre dans le bas. Un centimètre dans le haut. Et sur le côté, il nous suffira juste de bien centrer notre tranche. Salut, Ninz ! Et là, pareil, on colle. voilà alors toujours pareil moi je l'applique au pinceau pour que ce soit bien bien régulier puis que ça colle vraiment sur les surtout sur les les bordures voilà et donc ensuite je viens coller ma tranche alors là un petit moment de concentration puisqu'il faut que ce soit bien centré et bien voilà alors je vais peut-être prendre une petite lingette pour enlever le surplus et bien voilà voilà tout simplement est-ce que c'est bon pour vous ? est-ce que jusque là tout le monde suit ? il n'y a rien de difficile je pense que là jusque maintenant jusqu'à présent il n'y a rien de bien compliqué et surtout dans la structure de l'album et dans l'album même il n'y a vraiment rien d'extraordinaire il suffira juste ensuite par là c'est surtout la déco qui va faire que que l'album est différent et que voilà chacun son style et puis voilà l'album va ressortir avec surtout la déco et voilà je colle bien ma tranche voilà et donc j'ai mes pages est-ce que c'est bon pour vous ? est-ce que jusque là voilà alors hop mes pages comme il faut à coller elles seront c'est bon ok voilà super alors donc maintenant une fois que notre tranche il y en a une qui me dit que je suis dingue c'est normal ou pas ? ah là 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 c'est pas possible ces filles de l'équipe alors je vais mettre ça de côté et je vais prendre mon papier on va revenir sur les pages de suite je vais prendre mon papier à motif donc alors sur la sur le la collection sur la collection 20-20 en taille 20-20 il me reste qu'une seule feuille puisque les feuilles puisque les pages je les feuilles j'ai tout j'ai découpé pour les pages mais j'espère que vous avez fait comme moi et garder vos chutes j'ai fait au maximum de récup je garde vraiment les les chutes qui pourront nous être utiles pour la suite j'espère que c'est le cas pour vous voilà il me reste juste ça de la collection 20-20 j'espère qu'il en est autant pour vous donc voilà on va venir donc couper une feuille pour recouvrir cette partie là et cette partie là moi je vais prendre la feuille qui me reste et je vais venir couper pour recouvrir cette partie là alors comme d'habitude j'ai pas de mesure normalement votre album fait si je me trompe pas les dimensions qu'on avait pris c'était je vais vous dire ça tout de suite donc on a un album de 20 cm donc si je me trompe pas si vous laissez et si on laisse une bordure en haut et en bas notre feuille on va la couper à 19,5 on laisse un demi centimètre pour pour avoir une jolie bordure et là pareil si notre largeur fait 15 cm on va couper à 14,5 voilà donc ah bah en plus il est marqué là quelle trop bête celle là donc on va couper deux morceaux de papier à motif de 19,5 sur 14,5 hop donc donc 14,5 je vérifie quand même des fois que je dirai des c'est bon hop 14,5 sur j'ai envie de garder ce morceau là avec la fausse couture donc je vais tourner et j'avais dit 19 19,5 voilà pour ma première 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 couverture ensuite qu'est-ce que je vais prendre comme papier alors donc là il me reste la collection 30,30 vous avez ici sur la collection 30,30 des formes à découper gardez-les bien pour votre déco parce que ça peut ça sert toujours comme je vous disais j'essaye en général de faire un album avec la collection complète et en général elle se complète très très bien donc il n'y a pas besoin à part mise à part les tampons de fond par exemple quelques découpes quelques fleurs sinon je vous dis vous trouverez chez Scrap by Fleur de Lune des collections vraiment complètes avec les shipboards avec les découpes les die cuts il y a vraiment il y a vraiment tout donc je vais choisir mon papier je vais prendre un plus clair donc je vais prendre celui-ci hop voilà et donc on y va pour je vais garder cette partie-là que je mettrai ici bon après je vous après vous pouvez partir sur des fonds unis parce que moi ce que je fais régulièrement souvent dans les albums je les recouvre bien sûr avec mes découpes mes pliages mes déco donc après le niveau de la déco c'est comme vous voulez donc là je pars sur 14,5 14,5 sur 19,5 est-ce que là jusque là tout le monde suit ça va vous êtes toujours là vous vous êtes pas sauvés les filles on sait jamais vous pouvez voilà on est 17 personnes c'est cool alors hop voilà ensuite on va coller maintenant nos petites pages par contre pardon je prends mon matériel j'ai oublié alors ce que je fais pour les filles qui me suivent elles doivent savoir que voilà moi j'adore les finitions c'est toujours là je suis sûr encore sur de la Versafine en vintage et ben je vais faire mes finitions voilà même si ça se voit pas trop ça le fait quand même on a ce léger cette légère bordure je trouve que c'est toujours plus sympa d'avoir une bordure un peu ancrée qu'une bordure comme ça oh mince Nelly mais sinon tu prends ton avec le cutter ouais elle est super belle cette collection je l'avais jamais travaillée jusqu'à présent je la travaille en direct avec vous alors ma Versafine elle est c'est du vintage sepia odd voilà je ne sais pas si tu vois vintage sepia et je trouve qu'elle se marie beaucoup avec se marie avec tout en fait donc en général j'utilise que celle-ci voilà alors voilà on a une bordure simple ici et en donc on a un truc plus fini et plus joli alors ce que vous pouvez faire aussi et ce que j'aime faire aussi Emilie vous le dira c'est que j'aime bien user mon papier ou j'aime bien le déchirer alors ce que ce qu'on peut faire aussi parfois c'est c'est l'user comme ça à l'aide du cutter surtout avec cette collection qui s'y prête bien on peut éventuellement si vous ne voulez pas encrer vous pouvez éventuellement l'user à l'aide de votre cutter voilà et puis l'arracher un petit peu bon je ne vous fais pas parce que je ne l'ai pas fait sur les autres papiers mais c'est vrai que habituellement ben je déchire et souvent on le voit sur mes pages quand je vous présente mes pages voilà c'est des pages qui sont presque ou à moitié ou les trois quarts c'est déchiré et je trouve que ça a un effet bien fini ben après tout le monde n'aime pas c'est pas au goût de toutes ça c'est sûr et certain mais ça donne toujours des petites idées voilà hop donc je vais sur la colle voilà vous le faites en même temps il y a des filles qui le font en même temps j'imagine c'est pas grave Michel, je serai en replay donc il n'y a pas de soucis tu pourras reprendre depuis le début les replays restent sur la page la plage, oh je suis pressée d'arriver à la plage, on n'a même pas encore embarqué je suis pressée d'arriver à la plage les replays restent sur la page Scrap by Fleur de Lune donc tu auras l'occasion d'y revenir, de revenir dessus bonjour Scrap by Fleur de Lune c'est qui se cache derrière c'est, alors avant comme quoi il ne faut dire jamais, ouais c'est vrai il ne faut jamais dire jamais parce que bon après les styles évoluent, les goûts évoluent donc c'est vrai que moi c'est vrai pareil auparavant je ne le faisais pas j'ai commencé en clean c'est vous dire je suis arrivée sur un style assez un style un style qui voilà un peu de tout j'aime bien un peu bien chargé bien fleuri bien voilà quoi et pourtant oui j'ai commencé sur du avec du clean mais quand je vous dis du clean c'était vraiment une photo une déco et hop emballé c'est pesé et puis là j'ai toujours tendance à rajouter une petite déco par ci une petite déco par là mais bon voilà chacun chacun ses goûts n'est-ce pas et voilà donc on y arrive tout doucement le pouvoir il est là bon ça prend forme tout doucement hein vous voyez hop voilà ben voilà ça prend forme ça m'y arrive hein et voilà maintenant on va venir coller nos pages intérieures alors rien de plus simple moi ce que je vais vous laisser faire c'est coller vos pages les dernières pages qui sont là et je vais vous montrer comment on va procéder pour chaque page mais je vais vous montrer que sur une page c'est rien que je vous montre sur les quatre puisque elles sont toutes les quatre identiques donc je vais déjà coller mes feuilles mes papiers à motifs sur ma page voilà 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 et les deux du du centre voilà le papier est foncé donc ça se voit pas trop mais bon je le fais quand même parce que je trouve que c'est mais elle est trop trop belle cette collection vraiment j'ai j'ai vraiment hâte de voir vos versions là avec toute la déco ça donne vraiment envie de voir différentes façons de faire c'est toujours sympa de voir comment chacun s'attribue le le papier et puis l'album alors donc je vais déjà coller les deux pages du centre on 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 Vous bossez toutes les filles ? C'est calme aujourd'hui. Je nettoie toujours la colle qui dépasse avec une petite lingette. Toujours avoir une petite lingette devant soi, enfin à côté. J'ai tout raté, mais c'est déjà magnifique. Merci Laetitia. Mais non, mais je savais bien, tu m'avais prévenu poulettes. Mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas te jeter à bord. Je vais t'obliger à sauter du bateau. Voilà. Hop. Voilà. Je ne vais pas mélanger mes pages. J'admire très religieusement. Oh, merci. Donc voilà, on a collé les deux centrales. On va coller celle-ci. La page va être collée comme ça. Donc, on va coller celle-ci, d'accord ? Parce que notre page va s'ouvrir. On va coller ce côté-là sur la tranche. Donc, on a collé les deux feuilles intérieures. On va coller l'extérieur, celle-ci. Et celle-là, on va la coller après. D'accord ? Parce qu'on va venir coller notre page ici. Et comme ça, on ne verra pas la relure. Donc. C'est Zazabelle qui va se moquer de moi. Oh là là. Un petit clin d'œil à Zazabelle qui est superbe nana. J'étais trop, 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 trop contente de te parler hier en vrai, vrai, vrai. C'est vraiment très, très, très agréable. Et c'est bien. Des fois, c'est bien d'avoir un visage sur un nom. Enfin, voilà quoi. J'ai eu la chance de la connaître en vrai, vrai, vrai. Et c'est cool. Enfin, en vrai, par téléphone. Mais c'est génial. C'est très, très, très gentil en tout cas. Ça m'a fait trop, trop plaisir. Voilà. C'était le petit clin d'œil. Hop. Voilà. Ça te fait rire ? Alors. Voilà. Donc, ma page s'ouvre comme ça. Et je ne colle pas ma dernière feuille. Laetitia, tu te moques ? Voilà. Et donc, je vais venir coller ma page à la tranche. Ici. OK ? Est-ce que c'est assez clair pour vous ? Where is Brian ? Brian is in my pocket. Oh ! Thank you ! Ah, j'en ai marre de toi. Alors. Hop. Je reprends mon petit pinceau. Si Sarah était là, on serait morte de rire. Voilà. Alors, je reprends mon petit pinceau. Hop. Et donc. Donc, on va monter la dernière page en premier. D'accord ? On va, voilà. On va venir coller la dernière page sur de l'album en premier. Et comme ça, ce sera moins difficile pour les autres. Donc, on va venir coller. Alors, je vous montre. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde voit ? Donc. Notre liure est ici. Je vais te perturber, moi. Et donc, j'applique ma colle. Sur ce bord. J'espère que tout le monde voit. Et à l'aide de mon pinceau, je l'applique vraiment correctement, bord à bord. Je fais bien attention. Je vais en remettre un petit peu. That is Brian. Brian is in the kitchen. Is not in my pocket. Voilà. Hop. Ça y est, Laetitia me fait délirer, là. À dire n'importe quoi. Il fallait que ça parte en cacahuète, hein. Toujours, hein. Ah là 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 là. Sacrée Laetitia. Voilà. Je fais bien attention. J'imagine que vous êtes toutes concentrées, là. Voilà. Je l'ai bien appliquée. Et ensuite, on va venir coller notre page. Comme ça. Voilà. Et bien, voilà. Mais non, on continue, Laetitia. Enfin. Enfin. Voilà. Is it good pour tout le monde ? C'est bon ? Non, non, non. Reste, s'il te plaît. Et voilà. Hop. Alors, on va avoir une petite différence ici. Mais c'est pas grave du tout. Et je dirais que c'est même mieux pour les pages. Voilà. On est allé. Je veux peut-être un millimètre de différence ici. C'est vraiment pas gênant du tout. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on manipule nos pages, des fois, elles vont être, voilà. Elles vont tourner comme ça. Et c'est mieux qu'il y ait justement cette petite différence de 1 mm. Voilà. Donc, première page collée. Hop. C'est OK. Voilà. Et ma page est montée sur l'album. D'accord ? Si on a des petites traces de colle, ben, tout de suite après, à l'aide de la lingette, je viens frotter. Ça part. Voilà. Et c'est fait. Et voilà. Voilà. Comme je vous disais, cette différence, cette petite différence de 1 mm, elle est vraiment pas grave du tout. et justement, au contraire, elle est utile parce que, voilà, quand on manipule nos pages, c'est bien. Ça fait l'espace, l'écart qu'il a. Je fais la pop-up girl devant l'écran. Ah ! Je suis sur la TV car mon bébé ne me le... Oh, petit bébé ! Quelle âge il a ton petit bébé ! Je fais la pop-up girl derrière l'écran. Ah, les soukis ! Ouais ! Yeah ! Et donc, ensuite, une fois que c'est collé, on va venir coller notre dernier papier à motif dessus. Voilà. Et comme ça, on cache la colle, la reliure qui est ici. D'accord ? Voilà. Et c'est parti pour le show ! Hop ! 15 mois ! Oh, un petit bébé ! C'est trop chou ! Alors, il marche déjà, j'imagine. 15 mois, oui, il marche déjà. Et donc, voilà. On va recoller hier notre page dessus. Et comme ça, notre liure est cachée. Et ça fait déjà un peu plus propre. Mais c'est beau ce papier ! Ça claque ! Voilà. Et vous pouvez faire la même chose pour les pages suivantes. Maman, je vais en faire. Oui. Ben oui, à cet âge-là, surtout, ben oui, ça va partout. Ça coupe partout. Et ben, tu m'étonnes. Mais c'est bien. C'est bien vivant. Enfin, voilà quoi. C'est... C'est le bonheur. Coucou Sylvia ! Alors, donc, on fera la même chose. Je vous en refais un ? Ou bien, vous avez compris le principe ? Question. On peut ancrer les papiers à la distress ? Ben oui, bien sûr que oui. Moi, je le fais à la Versafine parce que j'ai la Versafine... Ben voilà, c'est parce que j'aime bien cette encre-là. Sinon, à la Versafine... Ben voilà... Ben voilà... À la distress, il n'y a pas de souci. Voilà, la distress, je l'ai aussi sous les mains. Mais je préfère... Enfin, voilà. Moi, c'est mon petit... Et ben oui, c'est normal. À cet âge-là, ils sont super toniques. Donc, du coup, je vous posais la question à savoir si je vous en refaisais... Ah, moi, je vous remontais. Mais je ne pense pas. Je vais juste vous montrer. Donc, les pages intérieures. Les pages intérieures ici et là. Et une fois que vous avez collé vos trois pages, vos trois papiers à motifs sur la page, la dernière, on ne la colle qu'après. On vient coller sa page sur le côté gauche. Comme ça, ici. On vient mettre la colle ici. Et on vient appliquer ici. Je vais vous le faire pour celle-ci. Je ne sais plus quelle page à bénir. Donc, ici, la même chose. Voilà. Je ne sais plus quelle page. un enfant ça déborde de vie tout le temps c'est tip top moi j'adore les copines vous le diront les enfants c'est mon dada à tout âge ils sont super intéressants en plus à tout âge ils débordent de vie ils sont enfin voilà quoi ils sont pertinents à certains âges ils sont c'est top j'adore le rendu j'ai hâte de voir la déco ah ouais mais j'ai hâte aussi laetitia de voir la déco je ne sais pas encore sur pardon je vais enlever mes pages ici comme ça et là je vais mettre ça de côté ouais j'ai hâte aussi de voir la déco j'ai hâte d'utiliser les papiers calques qui vont avec avec la collection là j'ai des petites idées et franchement ça ça pète quoi oui trop mais je sais oui trop mais je ne peux pas scraper ah mais oui oui c'est sûr moi je te propose de par exemple si tu as une cave c'est de l'enfermer dedans tu verras qu'il va vite se calmer non je plaisante non 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 c'était une plaisanterie non surtout il ne faut pas faire ça et voilà hop donc deuxième exemple je vous montre voilà hop et la page va venir se coller ici ça va être une tuerie ce mini oh je ne suis pas sûre toi tu dis toujours ce genre de choses mais enfin voilà qu'on verra le résultat une tuerie une tuerie pour l'instant je ne vais tuer personne bon bah ça va c'est cool si je te fais rire au moins hop voilà et on va venir coller notre feuille normalement vous devriez avoir collé les autres intermédiaires là sur les pages et je vous montre la deuxième enfin la deuxième page qu'on vient coller et voilà et donc ça donne ça les bons conseils de maman Suki ah ouais t'as vu ça hein et c'est pour ça qu'ils sont au carré mes enfants hein qu'est-ce que tu crois je fais la gentille j'ai fait la gentille mais t'oublies qu'il y a un dragon derrière hein non mais je présente non non c'est juste voilà il faut bien rigoler on rit de tout de n'importe quoi de tout et ben voilà merci bon bah vraiment je vous le dis moi j'ai hâte j'ai vraiment hâte de voir vos versions bon c'est gentil Catherine bon moi ça me touche hein c'est trop touché je suis aimant vue merci beaucoup c'est très 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 gentil ben voilà c'est un plaisir de partager cette petite création avec vous et puis justement j'aimerais bien avoir des retours alors le retour que j'attends c'est surtout de voir vos versions et voilà je me régalerai de voir vos versions surtout c'est surtout ça qui est important c'est de partager ses idées et puis oui et moi ben je suis occupée ma chérie parfait non parfait non et donc voilà mes pages sont collées ainsi celle-ci je vous les montre pas je suis occupée ma chérie donc voilà c'est les aléas du direct vous savez que j'ai une petite qui est très 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 un peu embêtante donc voilà donc moi je vous laisserai finir les deux dernières coller vos feuilles et puis je vous montrerai avec Laetitia on pense qu'on fera un dernier live pour vous montrer un peu les décos qu'on va appliquer dessus je vais vous montrer un peu ce que moi j'aurais préparé et puis des idées de décos donc on va on va donc attaquer l'extérieur parce que pour l'intérieur c'est la même chose pour les quatre pages donc ça je laisse en attente j'attends de voir vos versions oui maman sérieux non mais elle veut juste m'embêter c'est juste pour dire maman tu fais quoi ne vous inquiétez pas et aujourd'hui j'ai fait exprès de fermer la porte à clé non quand même pas et déjà j'ai pas de cave alors et toc donc je suis perturbée du coup donc moi je vous laisse finir les pages intérieures et on va attaquer les vres maman ah bah et quand même il y a du monde à la maison elle saura demander à ses soeurs ou à ses frères je suis pas toute seule donc voilà c'était le petit moment détente de maman une dose de souki en plus trop bien oh merci alors on va continuer l'extérieur l'extérieur on va faire nos hances de de cartable elle a fait son boulot ouais ouais je l'ai fait mais je continue encore encore tous les jours encore enfin voilà on s'arrête jamais en fait quand on est maman on s'arrête jamais mais non tu me déstabilises pas je rigole c'est bien c'est bien faut continuer comme ça en fait c'est bien de rire c'est bien de partager moi j'adore ça donc pour l'extérieur on va prendre si vous avez des chutes de carte stock noire on va prendre toujours dans les mêmes voilà dans les mêmes dans le même carte stock noire pour ma part et on va venir donc ici tracé à 4 cm on va faire un petit marquage c'est bon on est revenu au sérieux ou bien on continue à rigueur ouais j'ai fait mon boulot d'enfant ouais c'est vrai c'est vrai j'ai donné et puis je donne toujours et c'est pas fini même si ils ont 10 12 16 20 c'est toujours du boulot c'est toujours des enfin voilà quoi il faut toujours être là et puis ils savent ils savent qu'on est là pour donc voilà donc alors je me répète je répète donc 4 cm à partir des deux bords là 4 cm ici 4 cm je fais un petit marquage et je refais un marquage de 2 cm bon bah notre range va faire 2 cm mais voilà je fais des petits marquages comme ça c'est juste pour savoir où je vais poser ma bretelle ouais et au fait ouais j'ai un petit une petite parenthèse vous savez que scrap by fleur de lune lance prochainement sa crope de 4 donc 4 cm ce serait cool de vous y voir quand même vous croyez pas on va on s'éclaterait alors oui h24 tout le temps pour les mamans le plus beau si c'est le plus dur ouais c'est pas toujours tout beau tout rose mais c'est personne moi je le prends moi je le prends comme un métier à temps plein j'assume mon rôle de maman et enfin voilà quoi j'adore ça en fait même si bah oui c'est vrai je vous cache pas que parfois on en a marre parfois on en a ras le bol mais c'est que c'est que du bonheur non il faut voir le bon côté quoi moi c'est que du bonheur et puis ouais c'est cool c'est cool et surtout quand on les a à tous les âges alors crop c'est un c'est une espèce de réunion où on passe une journée à scraper à faire un album ce qu'on fait là en ligne mais en vrai donc voilà ça sera bah oui une belle idée 2, 4 donc toujours à 4 cm du bord je fais mes petits marquages ouais ça serait super convivial on rigolerait bien ouais bah moi j'ai les copines qui viennent scraper à la maison quand je faisais les crop quand il n'y avait pas encore le confinement c'était super sympa donc voilà alors on va maintenant faire des bandes de 2 cm donc on va en faire on va faire 4 bandes de 2 cm trop loin j'ai pas envie de me geler oh mais on gèle pas ici regarde mes bras je suis à courte manche et puis j'ai bronzé c'est pas ma couleur naturelle c'est du bronzage et toc ouais et puis ouais on a une équipe de fofolles je vous assure que c'est une équipe de fofolles on rigole bien on a toujours des blagues un peu tordues tu es un peu tu es un peu tu es perdue tu es perdue tu es perdue Véronique c'est rien tu vas suivre tu n'inquiètes pas c'est pas difficile tu verras que au fond c'est pas une valise très compliqué à faire hop voilà donc je répète il nous faut 4 bandes bon la longueur pour l'instant je allez là je suis partie sur du pour l'instant sur du sur 20 allez on va dire sur 20 2 cm sur 20 cm mais on va couper de toute façon voilà hop 1, 2, 3 et la longueur des bandes s'il te plaît alors la longueur comment je vais t'expliquer ça Anushka je vais te dire ça tout de suite attends alors si je prends les 5,5 ici 5,5 5,5 plus plus 8 9 10 11 12 13 13,5 13 et on va se dépasser on va se dépasser 3 cm hop 3 cm donc bon si je dis excusez-moi je réfléchis en même temps pour pour pas dire des bêtises si je dis 3 cm 3 cm ici donc ça va ça va être une bande de de 17 cm alors voilà je vais faire comme ça hop donc ce sera je répite 4 bandes de 2 cm sur 17 voilà de 2 cm sur 17 voilà il nous en faut 4 parce qu'il y en aura 2 en haut et 2 en bas d'accord sachant qu'on va laisser dépasser 3 cm ici donc voilà ça sera comme ça comme ça hop avec un dépassement ici de 3 cm où on va arrondir les bords voilà et sur ces deux deux tranches on va recouvrir de papier à motif alors quand je vous disais qu'il fallait pas jeter vos papiers à motif et bien voilà la raison on va venir recouvrir ici alors je vais prendre un papier plus clair voilà sur ça je peux prendre donc je voilà 17 cm donc 2 cm 4 bandes de 17 cm sur sur 2 cm voilà ensuite on va venir couper une bande intérieure avec du papier à motif voilà sans comme toujours j'ai pas de mesure on laisse une petite bordure je dois filer les filles je vous embrasse un grand merci Masuki de rien et bien oui c'est l'heure des enfants j'imagine merci en tout cas d'avoir été là poulette voilà donc je fais mes petits maquages j'ai coupé voilà sur les 4 bandes on va faire comme ça et ça va venir dessus alors ce qu'on va faire je vais couper voilà alors ce que je vais faire c'est d'abord venir arrondir avec une paire faux d'angle je vais venir arrondir ma bretelle une première bretelle arrondie voilà et je vais faire la même chose quand je vais venir coller ma bretelle hop je vais faire la même chose dessus voilà est-ce que c'est bon pour vous est-ce que vous avez compris le principe on est en train de faire les bretelles donc voilà on a les 4 bandes 1, 2, 3 et 4 qu'on va venir coller ainsi je vous montre alors j'oublie jamais d'ancrer mes bords je mets ensuite on colle ça va toujours les filles est-ce que c'est toujours bon pour vous alors mon petit plioir voilà alors je vous le montre pour celui de droite hop j'avais fait mes petits marquages à 4 cm du bord et je viens coller ainsi c'est bon pour vous ? bien sûr bien sûr la colle s'arrête à ce niveau là voilà on a juste une petite languette qui dépasse je vais d'ailleurs mettre un petit point de colle sur le bord sur le bord histoire que ça colle bien voilà je vérifie avec ma règle moi je ne sais pas où j'étais partie donc voilà 4 cm et voilà normalement ça donne ça alors j'aime pas le faire à plat comme ça non en fait c'est pas comme ça que je devrais le faire c'est comme ça parce que quand on plie des fois ça bouge donc c'est toujours mieux de le de le coller déjà dessus comme ça il n'y a pas de surprise de gondolation voilà et ben voilà ma première bretelle hop et on fait la même chose pour l'autre côté hop est-ce que tout le monde suit toujours est-ce que j'ai perdu des défis ou pas est-ce que bébé s'est endormi voilà je reprends une bande je vais prendre une claire plutôt le côté claire voilà hop concentré super ben c'est bien c'est bien c'est cool j'écoute attentivement ok ouais on est concentré moi aussi là je suis concentré sur les bretelles on va essayer de faire ça bien hop et voilà je continue non dans mes bras je l'endors doucement mais sûrement bah ouais il y a besoin de sa maman c'est ça en fait il voulait sa petite maman mais souvent les bébés c'est ça ils ont besoin de maman bon pas que les bébés en fait je dis des bêtises pas que les bébés même grands ils ont besoin de leur maman bon en tout cas c'est cool il y a du monde je suis contente de voir que les filles apprécient les live finalement ça motive assez sympa comme tout et c'est cool d'avoir cet échange voilà bon après on n'est pas non plus un milliard mais déjà une vingtaine c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal déjà même très bien voilà bon après bon voilà c'est pareil j'aimerais bien reprendre pas facile de bricoler bah oui j'imagine j'imagine je suis passée par là bricoler avec un bébé dans les bras c'est pas toujours évident mais voilà c'est la vie c'est comme ça hop et voilà je colle ma deuxième anse oui c'est top oui c'est top alors je sais même plus ce que c'était top ou ce que c'était pas top et voilà donc ma deuxième anse est montée il y a les meilleurs bah oui we are the best non pas de world the best hop et voilà je pense qu'on arrive tout doucement à la fin c'est top les lives on apprend beaucoup bah c'est super sympa merci bah je suis ravie de vous apprendre des petites choses c'est pas énorme mais c'est toujours sympa voilà j'avais fait mon petit marquage à 4 cm donc je reviens coller là à 4 cm du bord même si avec le crayon ça se voit pas trop mais je sais où j'ai à peu près hop voilà ouais mais on en apprend tous les jours de toute façon qu'on sache ou pas on apprend on apprend et puis le fait d'échanger le fait de pouvoir se parler c'est bah on en apprend tout le temps tout le temps tout le temps hop et voilà je vérifie que je suis bien à 4 cm et voilà bon on a pas avancé énormément mais je pense qu'avec Laetitia on va se reprogrammer un prochain live donc là on est mardi éventuellement je sais pas quand je verrai avec Laetitia pour vous montrer la fin mais là on est vraiment pratiquement à la fin il vous restera plus que plus que de la déco c'est vraiment l'enjeu de l'album c'est vraiment votre déco qui va faire que votre album va péter du cheveu quoi alors là pareil sur le bas on va recouvrir les aimants toujours à 4 cm je vous montre je vous en montre un ici donc c'est pour ça que les aimants étaient découverts là on va venir les recouvrir comme ça on ne les voit plus j'ai mis de la colle ici je vais l'enlever donc toujours à 4 cm du bord voilà et je vais recouvrir le bas jusqu'au niveau du alors là je n'ai pas de mesure pour la bande on va venir juste au dessus de l'aimant d'accord on va venir vraiment le recouvrir et bien sûr à la fermeture et bien voilà ça devrait normalement normalement les 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 hances enfin les bretelles devraient se continuer d'accord hop alors j'avais pour idée de de mettre un calque vous trouverez ça dans la boutique scrap by fleur de lune comme je vous avais dit et moi je voulais rajouter un peu une petite découpe à l'avance une petite déco donc j'avais envie de la coller ici pour faire un petit rappel du temps de l'horloge voilà et donc hop l'horloge comme ça je vais bien la coller bon la colle on va l'avoir de suite mais au séchage vous vous doutez bien que ça devient transparent donc voilà 1,2,3,4,5 oui ok on y est voilà je voulais coller cette horloge je viendrai rajouter par dessus des décos pas dans l'immédiat mais après avoir monté la bretelle je vais d'abord monter maintenant dans ma bretelle voilà c'est ce que j'avais envie de faire comme ça voilà j'avais une petite idée qui me trottait j'avais vraiment envie de mettre cette horloge là et puis j'ai rajouté un peu de colle ah zut et voilà voilà et donc ensuite venir mettre ma bretelle on est toujours concentré voilà donc voilà comme je vous disais tout à l'heure j'ai pas de longueur à respecter c'est vraiment là où vous avez mis vos aimants vous venez les recouvrir tout simplement et puis et puis là ça sera largement suffisant voilà moi j'ai mesuré au niveau de mon aimant je fais la même chose pour mon papier à motifs et voilà 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 C'est parti. Donc, toujours à 4 cm du bord. Voilà, on respecte. Après, si vous décidez de mettre 5 cm du bord, c'est possible aussi. Là, c'est parce que j'avais mes aimants, donc il fallait les recouvrir. Et la bordure était de 4 cm, donc ça tombait pile. Voilà. Donc, je vais mettre un petit trait, un petit marquage, 2, 4. Voilà, un petit marquage ici en bas, un petit marquage. Ici, également, un petit marquage. 2, 4. Voilà. Et je viens coller. Et voilà, voilà. Donc, 4 cm, vous voyez, hop, je recouvre mon horloge au calque et je recouvre l'aimant. Voilà. Voilà. Ça, c'était vraiment voulu. J'avais vraiment envie d'insérer cette horloge. Alors, j'ai un léger décalage. Hop. Encore. Voilà. Voilà. Je fais en sorte, bien sûr, hein. Faites en sorte que votre bretelle s'aligne sur celle du haut. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous ? Voilà. Je vais mettre juste un petit peu de colle supplémentaire. Voilà, voilà. Alors. Eh bien, voilà. Je vais rajouter un peu de colle ici après. Donc, voilà. On arrive à la fin. Je pense que je vais vous redonner rendez-vous un jour. Enfin, je verrai ça avec eux. Je vous tiens au courant avec Laetitia. On verra pour un autre, pour une finition. Là, on est pratiquement à la fin de notre album. Savoir que de l'autre côté, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc, toujours à 4 cm du bord. On finit la bretelle. On recouvre notre aimant. Voilà. On fait en sorte que ça se suive bien, la bretelle qui se suit. Moi, j'ai rajouté une petite horloge là, qui va devenir transparente. Et je viendrai rajouter quelques décos ici. La prochaine fois, on fera également la hanse. Vous verrez également sur la page de Scrap by Fleur de Lune. J'ai fait auparavant quelques lives sur des pliages. Alors, on aura, si j'ai le temps, la prochaine fois. Parce que là, après le montage des pages, je pense que votre album, il est terminé. Il ne vous restera plus que la déco. Donc, sur les autres lives, on aura ces pliages là, par exemple. À l'arrière, il n'y a pas de bretelles. Non. À l'arrière, on n'a rien du tout. On va venir... Si vous n'avez pas mis de cover, par exemple, de couverture en plastique de la boutique, vous pouvez recouvrir d'un papier à motif. Comme là, par exemple, c'est que du papier à motif. J'en ai mis devant. Là, j'ai recouvert, à chaque tranche, j'ai recouvert de papier à motif. Et je ne mets pas de bretelles derrière. Voilà. Donc, comme je disais, sur les lives, si Laetitia veut bien, elle vous mettra les liens vers les pliages que j'ai présentés ultérieurement. Je vais venir avec le replay. Je n'ai rien entendu. Les pompiers viennent de passer la sirene. Oh ! Je n'ai pas radoté énormément, hein, Véronique ? Donc, normalement, il doit y avoir ce pliage là. Vous voyez, après, les pages sont montées. Il vous suffit juste de faire quelques décos, de rajouter des tampons de fond, des petites pochettes. On en fera la semaine... Je dis la semaine prochaine, mais je ne sais pas encore la date. Ensuite, voilà, encore une petite pochette où j'ai inséré une petite carte. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai proposé, celle-ci. En tout cas, celle-ci... Non, pas celle-ci. Celui-ci, ce pliage-là, je vous l'ai proposé également. Donc, facile à faire, avec une feuille A4 et des chutes de papier. Donc, ce pliage-là, par exemple, vous pouvez l'introduire dans votre album, comme il est là. Ce pliage-là également, je vous l'ai présenté. Donc, vous pouvez... On vous mettra les liens. Voilà. Une carte qui se relève. Bon, ça, c'est une déco qui n'est pas obligatoire. Je vous le rappelle. C'est vraiment pour compléter votre album. Donc, vous aurez besoin forcément de papier. Voilà, encore une petite pochette. Des tags toujours, toujours et encore que de la collection. Là, c'est vraiment une collection complète. Avec juste quelques fleurs à part à côté. Là, également, des pliages. Voilà, des petites cartes qui se relèvent. Là, la carte cascade. Vous avez également les shipboards de la boutique. Voilà. Et cette carte, par contre, je ne sais pas si je vous l'ai présentée dans un autre live. Mais voilà, je ne sais pas encore quelle carte je vous présenterai la prochaine fois pour compléter l'album. Mais dans tous les cas, on finira par un pliage. Donc, voilà. Et voilà. Et l'album est complet. Donc, après, c'est place à votre imagination. Donc, la prochaine fois, on finira vraiment avec la hanse. Je vous proposerai quelques décos. Un pliage. Et puis, il ne vous restera plus qu'à finir avec une fermeture. Comme ici. Celle-là est carrée. Celle-ci vient de chez Scrap by Fleur de Lune. Voilà. Avec un titre de votre choix. Et voilà. Et je pense que ce sera terminé. Donc, moi, je vous dis à la prochaine fois. J'espère que vous aurez complété votre album avec le reste des pages, comme je vous ai montré. Et essayez d'aller voir sur la page de Scrap by Fleur de Lune, où je vous ai présenté un peu les pliages. Si ça vous dit. Après, la déco, c'est vraiment libre. Je vous montrerai également. Moi, si j'avance un petit peu, je vous montrerai ce que j'ai fait. Et voilà. Après, je vous disais. J'ai ici. Donc, les calques que vous trouverez en boutique. Bon, il va y avoir certainement des papillons dans mon album. Voilà. Plusieurs feuilles de calques. Et ça va ressortir après. Quand la colle sera sec, ça va ressortir après. Ça va être super chouette. Donc, voilà. On a des calques. On a également les découpes. Les découpes que je mettrai certainement dans mon album. Ça, c'est vraiment les découpes, les die-cut de la collection. On fait des memories. Et ils sont cartonnés assez épais. Mais non, il ne faut pas avoir peur, Michel. Vraiment, il ne faut vraiment pas avoir peur. Alors, si je peux te conseiller, tu peux essayer de commencer par celui-ci. Regarde. Tu peux commencer par celui-ci. Celui-ci, il est vraiment, vraiment. Mais alors, il paraît compliqué. Mais il est vraiment simple. Vraiment pas compliqué du tout. Voilà. Si tu as déjà fait une cocotte et tu es en jeune, je suis sûre que tu y arriveras. Voilà. Donc, vraiment, essaye de commencer par celui-ci. Tu verras que ce n'est vraiment pas difficile. Voilà. Ensuite, je continue avec les die-cuts de la collection. D'autres die-cuts, toujours dans le style mix média, mais de la collection Easy Street, mais qui se marient bien avec les papiers de la collection. Donc, je le mettrai certainement dans mon album. Et voilà. Et puis, vous trouverez également, bon ben là, voilà, il y a des découpes à faire. Des fleurs, comme je les aime. Et un peu, un peu de style différent. Et puis, il y a des feuillages. Voilà. Voilà ce qui est de la déco. Donc, je vais revenir en mode bureau, parce que ça va être l'heure de se quitter. Moi, j'ai également un enfant à aller chercher à l'école, parce que... Hop. Voilà, voilà. Donc, je suis content. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. J'espère que ça vous a donné envie de finir votre album. Je vous dis donc, pas la semaine prochaine. Peut-être à la semaine prochaine. Je vais voir avec Laetitia pour vous proposer un autre live, sur lequel moi, j'aurai avancé sur mon album quand même. Je vous proposerai, enfin, je vous montrerai les petites décos que j'aurai faites. N'oubliez pas qu'il y a énormément... Laetitia fait aussi des chipboards en PLA. Les décos en noir. Enfin, les chipboards noirs, par exemple. Ça se marie vraiment avec tout. Voilà. Vous pouvez aussi travailler avec des tampons. Enfin, voilà, il y a énormément, énormément de façons de décorer son album. Je vous montrerai tout ça la prochaine fois. Je vous dis merci, merci beaucoup de m'avoir suivi sur mon ras de taille, sur mes n'importe quoi. Et je vous dis à la prochaine. La semaine prochaine, normalement, c'est Laetitia qui prend le relais. Elle vous propose, ben, je ne sais plus quoi. Mais elle vous dira ça comme une grande. Et puis moi, je vous fais plein, 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 plein de bisous. Et puis, à bientôt ! Bye, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501